j'entends d'envoi qui est courcelle qu'il est à la carte ce qu'il me met une lettre il dit vous allez vous rendre à bois colombe je me dis celui-ci bois colombe c'est la flore ou quoi je connais des bois colombe j'ai dit mais c'est quoi ça bois colombe c'est une ville qui n'est pas loin d'ici vous allez vous y rendre rencontre madame chiffre d'elle pour colombe chiffre d'elle il s'est fou de marier le quoi bon comment il va monsieur conseil vous allez à la gare sur l'azard vous connaissez oui je vois la gare sur l'azard c'est dans paris vous prenez le train de banlieue en dessus vous prenez le train qui va en direction d'argenteuil retenez bien argenteuil comme l'argent j'ai dit oui ça c'est dans la tête et deuxième arrêt vous descendez vous montez par l'arrière du train vous descendez deuxième arrêt vous sortez vous prenez la première descente et à votre gauche immédiatement vous allez voir la rue mertens au 1 rue mertens il ya cette association des deux réfugiés vous y allez de ma part rencontrer madame chiffre d'elle voulu remettre ses lettres je me suis rendu je crois le même le lendemain j'arrive madame chiffre d'elle était prévenue elle m'accueille bien elle me fait la soirée on va sert encore à boire à manger bien elle prend cette lettre elle dit elle demande mon recepissé que je lui remets elle fait des photocopies et de la lettre et de mon recepissé préfère la charge et quelqu'un le faire et celui là s'est trompé à photocopier même la lettre ah oui c'est que ça quand on me rend mon recepissé de titre séjour on me rend aussi le contenu la copie la lettre sans rendre compte c'est comme ça je vais lier je vais découvrir monsieur courcel a écrit ceci je vais vite en quelque sorte à dire madame chiffre d'elle au nom de notre amitié vieille de 40 ans faites quelque chose pour ce monsieur nous pouvons plus en france nous permettre de laisser dans la rue des intellectuels africains et celui ci en est un bon la carte bon d'accord donc madame chiffre d'elle me dit vous dormez ou non elle me tutoie j'ai lui explique je suis dans la rue parfois la croix ou parfois je sais pas où parfois je saute le tgv et oui j'ai sauté au tgv de paris jusqu'à grenoble tu dormais dans le tgv oui j'ai sauté le tgv pour aller voir quelqu'un au nom j'ai sauté au tgv le train pour aller voir quelqu'un avec mon ami zoro ignace yao ignace il voit rien donc écoute bon elle me dit ok je n'ai encore rien pour toi sur la main mais ne t'inquiète pas je vais trouver une solution elle me prend un peu d'argent et me donne ah parfait quelques temps après elle m'appelle tous les jours sur ce téléphone le fameux jean paul mon beau frère mon ami et frère de suisse m'avait envoyé de l'argent pour acheter un téléphone et avec ce numéro qu'il est aujourd'hui donc j'ai un téléphone madame s'il faudra m'appelle de temps en temps et un jour je lui dis que je suis un peu souffrant et me dit viens viens me voir j'arrive elle a demandé une aide au secours catholique au pied avec content secours catholique dernière et on lui a versé 300 francs pour moi elle m'a l'air remet j'ai pas dit qu'il devait 300 francs mais je sais pas où je vais mettre ça je suis dans la rue est ce que tu peux garder je vais reprendre petit à petit je n'ai plus que 50 francs même 50 francs c'était déjà c'était à trop dans mes poches quelqu'un qui dans la rue 50 francs j'ai pu 50 francs j'ai les souhaits je venais de temps en temps prendre petit à petit et j'avais pu me faire rendre permanent mon hébergement à la croix rouge du bourget qu'est ce que j'ai fait sur les voire monsieur juan qui était le qui en était le directeur ron espagnol mais juan on l'appelait comme ça je lui ai dit dites-moi monsieur juan dans mon pays au cameroun on me disait que mon ancêtre était coulois là maintenant je suis chez les goulois et je suis traité comme ça je suis dans la rue je dois souffrir pour avoir une place d'hébergement est ce que tu trouves cela normal qu'est-ce que cela vous coûte me donner un lit ici manier permanente dois-je rapporter cela à la presse j'ai fait quoi ou la presse jean a tout de suite appelé 10 et roger qui était son adjoint qui lui a dit une solution j'ai aussi ajouté à juan que de toute façon en plus la religion chrétienne là tu es chrétien il me dit oui c'est vous qui avez aimé cette religion chez nous il est écrit dans mathieu 7 verset 7 cherchez vous trouverez de monde et on vous donnera on vous la porte à celui qui a frappé alors je n'ai pas où dormir je frappe à votre porte donnez moi où dormir il a tout de suite appelé son adjoint il ya dit roger tant que ce monsieur n'a pas où aller vous le gardez ici désormais il a plus de 115 à faire et tu es resté combien de temps je suis resté dans ce foyer là trois mois et demi avec des coupures des petites coupures à un moment quand on allait fermer pour les besoins du salon du bourget on s'est débrouillé pour me loger dans un bateau encore un bateau la péniche du restaurant du coeur dans le 12e arrondissement attend mais c'est que tu se rends compte à quel point le restaurant du coeur est important pour moi la péniche du coeur dans le 12e quai de la gare c'est normal logé deux semaines j'avais ma cabine tout seul et j'arrive là bas le premier soir on nous sert une salade de tomates du pain je me suis empiffré parce que je me suis dit waouh bon pas dans un cas de chic je me suis empiffré quand j'ai terminé c'est là on me sort le poulet oh mon venteur la carte a fait du bon boulot je sais je sais tu vas venir la carte a fait du bon boulot alors moi je connais bien la carte encore une fois si tu me permets à l'époque était en licence licence de croix et il fallait que tu sois incorporé voilà j'ai déjà fait le service militaire et comme j'avais contesté mon aptitude après les trois jours et bien il fallait que je fasse monument l'armée et j'ai obtenu le statut d'objecteur de conscience c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé à la carte a donc j'ai fait mon service militaire la carte ils font du bon boulot on va revenir un peu dans ton livre témoignages là tu écris j'ai toqué aux portes j'ai essayé de devenir ce que je suis c'est à dire journaliste oui tu avais ce projet de carrière en tête depuis longtemps et pourquoi avoir choisi cette profession selon quels en sont selon toi les possibilités et les devoirs professionnels qu'on comprenne un petit peu ton ton journalisme à toi que ce que tu toi tu entends développer puisque tu as quand même un parcours assez atypique on va dire où se situe selon toi les différences entre journalistes et animateurs il ya beaucoup de questions une par une avait tu donc avais tu ce projet de carrière en tête depuis longtemps gamin j'avais quatre rêves footballeur et j'étais plutôt bon dès l'âge de 12 ans à quel poste j'étais aidé droit comme moi 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 lorsque je vois un attaquant raté un piqué face au goal je me dis celui là j'ai envie de couper la tête parce que j'en ai piqué je n'ai pas besoin de tirer fort pour marquer j'étais aidé droit et à l'époque à l'époque mon modèle jouait dans mon équipe le canon de yaoundé il s'appelait jean-jacques misé misé qui aujourd'hui un grand frère il est en belgique dont je te salue mon frère donc mon modèle était jean-jacques misé misé j'ai jamais mis quelques d'autres et on m'appelle aussi quelques fois bruno belonne bruno belonne il avait qu'on appelle comme ça serge tafoutier qui est en belgique on sait quelque chose c'est notre notre frère du quartier magnan qui m'appelait comme ça quand on jouait les intérêts quartiers et j'ai joué très bien je peux vous dire qu'à l'époque quand nous jouons nous n'avions pas joué avec samuel eto oui samuel eto qui est l'un des meilleurs au monde pour moi samuel eto est le meilleur avant centre que j'ai vu jouer ces 20 dernières années depuis que ronaldon le brésilien a arrêté au football j'ai pas vu meilleur avant centre que samuel eto jusqu'aujourd'hui lorsque j'ai vu un avance en louper un but je me dis si samuel avait été là il marquait et non l'appelait au quartier à chaud c'était notre petit frère donc quand nous jouons mais nous refusions de jouer avec lui parce qu'il était frêle il posait pas bien aux pieds et pour la petite histoire des championnats de vacances nous avons refusé les frêles dans notre équipe ils sont les constituent leur équipe à côté ils ont baptisé france et à l'époque la france faisait des merveilles au mondial mexicain et en demi finale nous notre équipe de costauds rencontre les petits qu'on a viré là les insignifiants là qu'on appelle france on se dit que cela c'est une formelle dans mon équipe il y avait à l'international camerounais patrick soufaux il y avait tout gage en michel qu'on appelle petit mila il y avait moi même il y avait bien gagné on était certain que c'est une formalité disons on a joué tout le match jusqu'à la fin ce côté au but les petits nous ont éliminés ils sont là à porter le tournoi alors samuel me voyait au quartier il me dit on vous a bien battu à chou comme le poursu j'ai tard c'était la bagarre avec samuel et tout le temps tout le temps c'est la bagarre au quartier pour la petite histoire dans le même premier coach même s'il dit qu'il ya des choses fausses là on a le même coach s'appelle coach moussa samuel et tout et moi dans le même coach voilà on a joué dans la même équipe sauf que quand j'ai entré en cadet lui entrer en minime mais bon et tu as joué combien de temps rien j'ai joué deux années en presque minime mais pas deux années pleines parce que rapidement mon papa est décédé quand j'avais 13 ans et là moi le premier fils je suis devenu sans le vouloir le responsable de la famille et les amis de mon père les oncles venaient me faire comprendre qu'il fallait que je devienne sérieux et ça a été un déclic avant le décès de mon papa je m'en foutais de l'école j'ai joué au foot j'ai sorti le matin je vais jouer dix matchs alors là je suis devenu un autre homme et je me suis mis à étudier cette année là je dois vous dire que j'ai été le meilleur dans tout le quartier au concours d'entrée en sixième au certificat d'études primaires j'ai bravé cela ou la main j'étais le seul à voir les deux j'étais en dix au quartier j'étais le seul à braver les yeux je suis très responsable et très mature hyper mature très vite donc j'ai coupé à le football pour faire l'école l'école je suis revenu dans le football deux ans après à l'âge de 16 ans par là je suis allé faire un test à lyon cosmos de yaoundé fernand fernand et yves qui sont ici à jouer les tours en france peuvent témoigner de cela deux touches de balle l'entraîneur thiam il s'appelait thiam qui a aussi entraîné jean de macoune international camounais et modest mbami m'a dit toi tu as quelque chose t'as pas besoin je n'ai pas besoin de voir 20 ans viens de moi ton nom on m'a retenu mais j'habitais loin du centre d'entraînement et j'allais à l'école donc j'ai encore coupé je suis revenu chaque fois j'ai coupé sur lui et à chaque fois survenue j'ai eu des bonnes performances la dernière vraie performance fut en décembre 1997 ou dans un tournoi j'ai marqué 4 buts en trois matches 4 buts en ayant dit au gardien de but je vais marquer contre toi c'était au stade malien anguissa toi je vais marquer contre toi et j'ai marqué 4 buts et on m'a proposé de jouer au canon junior canon c'est la meilleure équipe du camon l'une des meilleures d'afrique et peut-être l'une des meilleures du monde vu son palmarès mais comme j'avais à mon idée pour le gabon je n'ai pas voulu aller jouer au canon je suis parti le football pour moi c'est un peu je ne pouvais pas faire tout faire et c'est pas possible et alors quels étaient les autres rêves donc il ya le footballeur il y avait ingénieur avocat ou journaliste d'accord ingénieur j'aurais pu le devenir puisque je suis entré au collège technique enseignement technique collège d'enseignement technique industriel s'éthique où j'ai été durant c'est dit on est allé à l'aider le c'est il ya où des engouaïkélé lors proximité de l'université on des 1 donc en quatre ans dans ce city j'ai été régulièrement parmi les meilleurs chaque année j'ai obtenu une bourse parce que parmi les meilleurs ça mes camarades je suis encore en contact avec ou en cause états unis à bena attend à alain qui est au canada lui c'est lui qui m'empêche d'être premier à et n'attend à lui vraiment il m'a causé misère je faisais tout j'arrive deuxième parce qu'à bena été plus fort que moi il est au canada on est toujours en contact donc j'ai eu l'un des meilleurs c'est ap mais il n'y avait pas de lycée technique industriel ayant dit et je n'avais pas de soutien pour aller monnier acheter une place à douala ou à berthois ou monsieur monnier on achète sa place on pense pas le concours c'est des conneries si on veut qu'on passe le concours j'ai été à berthois où le proviseur monsieur zilly william je cite j'espère qu'il a encore envie et qu'il va voir ça monsieur zilly william a tendu la main de lui poser 80 mille francs je ne les avais pas il m'a dit retourner à la honda je suis retourné à la honda il faut acheter sa place j'ai été à douala qu'est ce que tu voulais dire c'est une blague non c'est pas une blague je dire je cite le nom chez téléspectateurs vous qui êtes camerounais vérifier le proviseur du tout premier lycée d'enseignement technique industriel de berthois en 1991 s'appelait monsieur zilly william c'est lui qui m'a demandé 80 mille francs comme je ne les avais pas je suis retourné à yaoundé et c'était à berthois qui est à l'est du cameroun à plus de 500 km de yaoundé ma ville natale je ne connaissais personne à berthois je suis allé prendre un train qui m'a amené à belabo de belabo j'ai pris j'ai pris un car savième les cas savième renault de l'époque là qui m'a amené à berthois donc je sais c'est une vie comme on est c'est une ville à l'est vraiment en allant vers la centrafrique en sortant de cameroon donc j'y arrive je connais personne il faut dormir quelque part je peux vous dire que c'est mon dieu donc monsieur zilly william m'a refusé parce que je n'ai pas quatre mille francs pour monnerie je suis allé à douala au lycée koumasi que tu connais c'était une dame qui était proviseur je suis allé avec une lettre du ministre délégué au premier ministère roger tiongui c'est sa secrétaire madame diam et l'isabelle et isabelle qui m'avait aidé elle m'a vu devant le premier ministère sous le soleil je ne sais pas comment faire je l'ai vu sortir je l'ai accosté je lui ai expliqué mon problème elle m'a donné rendez-vous le lendemain je suis venu habillé des labris à bien d'une on m'a refusé l'entrée j'ai dû rentrer emprunter un pantalon normal pour être pour vendre au premier ministère et madame diam isabelle a posé mon problème à monsieur roger tiongui ministre délégué auprès du premier ministre qui a écrit une lettre pour le lycée de koumasi à douala j'y arrive la dame qui était proviseur je me souviens plus son nom voulait aussi de l'argent que je n'avais pas elle m'a dit rentre à yaron défaire la politique avec tes ministres donc pour faire des études il faut avoir faut verser des pots de vent des pots de vent pour avoir une place mais les places se vendent dans les lycées au cameroon comment ça s'est passé après pour toi après je suis revenu je suis revenu rester à la maison avec ma mère elle n'avait pas d'argent pour acheter une place pauvre femme veuve avait cet enfant un petit fils qui avait du mal à joindre et debout à nous nourrir je suis resté à la maison voilà un enfant qui a été durant quatre ans cinq ans même je compte le cm2 meilleur partout à chaque fois régulièrement parmi les quatre premiers l'unique fois où je n'ai pas été parmi les cinq premiers fut en mars 1989 où j'avais été sixième c'est l'unique fois tout le reste de temps j'étais régulièrement parmi les quatre milliers nous voilà assis à la maison pour faire des études il faut avoir l'argent sinon on est empêché l'année j'ai passé un trimestre comme ça et au deuxième trimestre ma mère a trouvé cet endetté pourquoi j'ai au collège victoire photo qui était très chique et cher à l'époque non à banjoun à proximité d'ensemble la troisième ville du pays je suis allé au collège victoire photo ou je n'avais pas grand chose me nourrit ce sont les belles filles du village qui me nourrissent et il faut le dire c'est la vérité ce sont les belles filles bon j'étais beau gosse à l'époque donc et en plus j'avais j'avais un beau loup je savais chanter danser je faisais donc des belles filles je suis mais tu savais faire les coiffures non je savais pas faire coiffure à l'époque je n'avais pas encore non non j'avais pas beaucoup plus tard dont ces belles filles qui suivez les gars qui venait à honder qui avait un autre une autre façon une autre approche je pense encore mon ami et que tchabo de la paix à son âme de gabagante avec qui j'étais aussi tic dont se retrouvait au collège victoire photo à banjoun j'étais les stars de ce collège là on l'appelait collège mais c'est un truc qui allait sur béthiès dont les filles nous suivait et nous avions un stratagème on savait qu'on était pauvre il valait mieux ne pas se mettre avec les filles qui viennent des villes comme nous parce que elle pourrait pas nous aider dont on se mettait avec les filles du terroir sachant qu'elles vont nous apporter macabos plantains haricots c'est une réalité c'est une vérité d'ailleurs je remercie fortement macabos tu peux préciser ce que c'est les tubercules d'accord le tubercule dans du manioc je remercie encore une certaine elizabeth je sais pas où tu es ça fait 28 ans je n'ai plus de nouvelles c'est parler elle a été pour beaucoup ou elle m'a beaucoup aidé là bas c'était une jeune femme très jolie plus âgé que moi on allait à la chorale de banjoun et comme les filles nous pour être nous tournons autour mon ami nié thème pour l'alex qui venaient droit à lui nié thème un gars bas ça alors je sais pas où il est non plus donc le président de la coronne avait chargé elizabeth qui était l'aîné des filles de nous de suivi et ses soeurs afin qu'elle ne tourne plus autour de nous et elizabeth vient me dit mais on me demande suivi mes soeurs alors que moi même je suis je te veux je m'en fout de ça et c'est comme ça je vais avec elizabeth qui oh là là jusqu'aujourd'hui j'ai encore ces photos j'ai encore tout ceci à sa motivation pour quitter de donc voilà avec tous et tous ces problèmes pour faire vraiment des études en france je suis retourné on dit parce que ma mère n'a pas pu payer ce qu'on reste qui était cher et quand je retourne et on dit je vais s'envoler des cours dans un collage de la place dont les deux villes dont les derniers diplômes que j'ai eu que je préfère pas cité casse parce que je voulais je les ai eus en volant des cours c'est pas en allant à l'école comme tout le monde la chance que j'ai eu c'est qu'un enseignement technique industriel ce qu'on nous enseigne en physique dès la première année qui l'équivalent de la sixième ceux de l'enseignement général voit cela à partir de la seconde premier terminat dont j'avais de l'avancé voilà pourquoi j'ai pu réussir plus tard et après plus rien je peux pas aller à l'université de toute façon à l'université il faut payer c'est une calme il pourrait rentrer je ne les ai pas l'inscription oui je ne les ai pas alors je suis resté au quartier j'ai commencé à animer les cabarets chanter danser vendre à la sauverte je sais fabriquer les chips de plantain je t'avais dit j'étais jusqu'au du jeu de fabrique des chips de plantain j'en fabriquais il ya quelqu'un ici en france martin qui les amenaient au gabon les vendait même s'il n'a jamais payé tout mon argent donc ensuite je gère des cabines téléphoniques de mon beau frère le frère aîné du fameux jean paul de suisse qui lui aussi ne va pas me payer et je me retrouve même dans le manékinat j'ai fait le manékinat au bouton d'or je peux le dire ici la première dame du cameroun on a fait le manékiné ensemble bouton d'or par élimination est arrivé au journaliste j'ai appris la coiffure c'est grâce à l'argent la coiffure que j'ai quitté le camonde pour le gabon au gabon je fais ce que vous savez déjà et j'atterris en france lorsque j'arrive en france je me dis ce pays offre des opportunités que je n'avais pas d'autre côté il faut que je fasse quelque chose mais je pense pas à la télé je pense même pas au journalisme puisque j'étais animateur de radio au gabon je veux poursuivre l'animation de radio en france alors je vais à l'un peu l'ancien du pôle emploi et on m'envoie dans un atelier où on va m'aider à trouver l'emploi comme si ça aidait vraiment les ateliers on apprend que son cv tout ça alors j'adresse aux radios personne ne répond on me stimule j'appelle chaque fois j'appelle on me dit que vous avez un accent québécois vous êtes canadiens moi accent québécois oui bon aujourd'hui avec du recul je comprends ils avaient raison parce que nous qui venons qui venons de yaoundé de la zone du sud du cameroun et du gabon nous avons un accent qui ressemble à celui des québécois par exemple un gabonais qui dit j'étais dit où j'étais dit j'ai mangé au maman au tchou ça ressemble moi qui venait du gabon j'avais cet accent là je suis natif yaoundé zone déjà bêtis mais le man vaut pas d'avoir la france et tron je suis passé pas au gabon et je me retrouve en france on me dit un accent québécois on va à t'il ya un petit populaire plus chaud que saint-denis je suis un enfant normal alors on me dit que j'ai un accent québécois aucune radio ne me donne ma chance finalement c'est une radio associative radio néo qui me donne une chance le directeur de cette radio associative c'est stéphan paris qui est toujours mon frère aujourd'hui stéphan il faut qu'on se voit il m'a beaucoup assisté il m'a beaucoup aidé stéphan j'y arrive mais pour l'emploi me dit que c'est pas suffisant pour faire une évaluation en milieu professionnel je reste comme animateur de radio néo j'ai deux heures par semaine et je me débrouille bien s'appelait j'ai des gens comme la grande sophie la chanteuse la grande sophie comme cali mais j'ai lancé cali sur radio néo n'était pas connu n'était pas du tout connu jean gérald la nantaise elle aussi je l'ai joué à radio néo n'était pas du tout connu ils sont nombreux comme ça debout sur le zing dionysos j'ai lancé sur radio néo pas que j'ai introduit mais j'ai joué régulièrement c'est bon bon la programmation était faite et puis je faisais des animations dessus donc ils sont aujourd'hui connus alors qu'il n'y a été pas connu bon allez un jour on s'est rencontré je serai très content de revoir toutes ces personnes de rencontrer ces personnes que dont j'ai joué les musiques sans me connaître à leur début voilà comme c'est pas suffisant pour l'évaluation en milieu professionnel le pôle emploi me demande de continuer de chercher aucune radio ne veut en france mais tu es payé ou pas pour ces prestations c'est une radio associative il n'y a pas d'argent mais bon ça me faisait un plaisir de sortir de la maison passer une journée au sein d'une radio animée à faire ce que j'aime faire comme aucun radio ne veut de moi avec mon accent québécois je contacte une chaîne de télé sans même savoir que c'est une chaîne de télé ça s'appelle yveline première c'est à saint germain en l'air là où le psg s'entraîne donc je m'y rends premier jour marc olivier takar qui aujourd'hui travaille pour le service vidéo de l'as monaco club de football marc olivier takar on est toujours en contact c'est l'homme mais ils sont deux stéphane paris des radios néo marc olivier takar sans les deux je serai pas journaliste donc et donc là on peut dire que c'est ça commence par le sport non tu commences le journaliste non non du tout par le news quand j'arrive à yveline première un lundi j'assiste à la conférence des rédactions le matin tout le monde autour d'une longue table chacun propose ses sujets tout ensuite je vais avec une équipe sur le terrain je vais avec l'eau tu vois comment ça se passe le lendemain le fameux marc olivier takar marco vraiment il prend une cassette vhs de frédéric hébra et lui vel qui sont des acteurs français que je connais pas du tout il me remet la vhs il me dit d'écouter et décrit un news la finalité c'est d'annoncer que ces deux acteurs réunissent leurs oeuvres dans un dvd qui paraît à la fin du mois je ne connais même pas je les écoute j'écoute on m'a dit d'écrit quelque chose un news c'est quoi ah j'ai vu comment l'écrit bon ok on va peut-être ils veulent te virer c'est pour ça qu'ils demandent au deuxième jour de ton évaluation il veut te virer on écrit aussi ne meurt pas sans aller à l'hôpital j'écris je vais remettre à marc olivier d'accord quand la feuille regarde regarde il a dû regarder dix secondes j'ai eu l'impression qu'il a gagné pendant dix ans avant d'aller lui remettre mon papier j'avais fait mon cartable c'est vrai qu'il va me dire il me rend il me dit ça se voit tu as beaucoup fait de radio et la radio en télévision dit ce qui n'est pas vu on s'appuie sur les chiffres va réécrire je vais m'asseoir j'ai réécrit j'écoute encore je mets quelques chiffres je vais lui présenter une seconde fois en me disant qu'il va me virer avant d'aller lui présenter j'ai déjà appelé ma feuille épouse a publié que j'irai ils vont c'est en méchanté je lui montre ça il me dit ok ça va va à l'antenne ça passe ce soir au journal ça passe où tout de suite dans le bain là le deuxième jour je n'ai jamais fait des télés je n'ai jamais fait d'école de journalisme on me dit que mon papier bon ça passe ce soir mais je pense qu'il plaisant il va me virer je vais entrer dans la salle d'enregistrement je trouve steve picard j'ai pas eu la stéphique à il faut que je le retrouve c'est normand qui va gagner voir comment la sueur du ciel sur moi alors que nous sommes en plein hiver il éclate des rires il me dit eh on t'a écouté toi on t'a écouté sur internet dans ta radio au néo là ici tu es comme la radio mais seulement tu ne parles pas vite tu vas molo molo allez calme toi ça va le faire là il m'a encouragé steve picard j'ai fait une première prise de voix il me dit une deuxième deuxième la troisième dit elle est bonne on va l'habiller avec les images à passer sur le journal je me dis ces gens ne sont pas sérieux moi passé au journal en france moi qu'on a refusé la fm 94 au cameroun parce qu'ils suivent à milique et moi non c'est pas possible sur ces chaînes de blanc mon évolution se termine à 18 heures je dois normalement prendre mon train pour venir à la maison mais non je téléphone à ma feu épouse je lui dis chérie je pense qu'ils vont me virer je peux faire rester là je peux je peux faire ne pas revenir le lendemain ils me disent non c'est fini il me dit c'est fini je préfère attendre que le journal passe à 19 heures comme s'il me vire une fois je m'en vais je reviens pendant demain j'économise l'argent de mon train et à 19h on lance des sujets on lance des sujets troisième ou quatrième sujet sujet déjà qui moi faut un moi et j'entends me voir au pitié moi c'est moi au journal sur une chaîne de télévision suivie par 40 communes de france c'est moi à la télévision des blancs je n'en reviens pas je me dis mais j'attends je me dis qu'avec la fin ils vont me dire mais non on vient plutôt me féliciter comme quoi je reviens ici à la maison ce jour-là j'ai tout ma femme qui a suivi le truc elle me dit mon cher tu vois j'étais souvent dit que tu es très intelligent et que tu as des talents et tu me crois pas tu as vu les gens te donnent l'opportunité de t'expliquer le lendemain je retourne au boulot je me dis ils vont peut-être me chasser mais non on me confie un autre article et la confiance est là j'ai l'écrit on n'a pas eu besoin de corriger cette fois-là j'avais compris le principe le soir je sais pas ce journal au bout d'une semaine on me confie d'écrire pour les stagiaires les autres stagiaires qui arrivent une semaine moi qui n'ai jamais fait d'école de journalisme et donc ça ça a été ton premier contrat voilà c'est pas un contrat je suis en évaluation à milieu professionnel à envoyer par le pôle par là un peu un peu c'est pas un contrat est-ce que ça t'a permis de d'enchaîner sur un contrat de travail non puisque je suis pas encore journaliste j'ai de réunir tous ses oeuvres tout ce que j'ai fait des news que je faisais en télévision je vais présenter au directeur de ma radio stéphane paris stéphane paris qui me dit jacques tu vois tu as du talent tu es fait pour ce métier tu es fait pour être journaliste et c'est lui stéphane paris qui se met à chercher une école de journalisme où je peux aller passer une évaluation il trouve liéna et quelqu'un d'autre m'aide à trouver l'institut international de l'image et du son de paris et là encore alors il faut le financement d'abord stéphane me dit on va trouver le financement il prend un livre de michel giraud michel giraud qui fut présent des régions et même ministre en france il me donne ce livre qui s'appelle la deuxième chance michel giraud à l'époque et à la tête de la fondation de la deuxième chance qui appartient au groupe boulogne sauf que je les connais pas c'est stéphane paris qui connaît il donne le livre j'ai lu le livre j'ai l'impression qu'on parle de moi des gens qui ont besoin d'une deuxième chance pour bondir dans la vie c'est comme ça je contacte dans la fondation de la deuxième chance de boulogne pour soumettre mon projet de forme des formations de journalistes en même temps un dossier est introduit au conseil régional d'île-de-france où jean paul huchon on est le président à l'époque j'ai apporté son socialiste je suis reçu à la tour boulogne à plutôt par deux belles dames avec qui j'ai gardé les contats jusqu'à un certain temps j'aimerais bien les revoir c'est parce qu'elle est très gentille qui me pose des questions qui pose des questions et les évalues la faisabilité de mon projet ok ça traîne le résultat pendant ce temps je vais passer le test à l'institut international de l'image et du son je suis retenu haut la main marie-thérèse roche qui en était la directrice de la formation continue et dit vous n'avez pas besoin de trois années d'école de journalisme vous le niveau qui se bat plus trois ou pas plus trois années à l'entreprise vous avez pas plus plusieurs années de radio et vous écrivez déjà pour la télévision bien nous avons les preuves on n'a pas besoin de trois années vous avez besoin d'une année constitue poussée si vous tenez bon vous sortirez bon puisqu'on voit déjà ce que vous faites voilà comment j'entre à l'institut international de l'image et du son pour une année de formation serré j'ai sorti de chez moi tenez vous bien à 5h30 je revenais à 20 heures et tous les jours et pour ceux qui suivent un petit peu plus l'une de mes profs katia david était mon invité ici il ya deux ans elle a expliqué que je suis le seul de ma promotion qui a rendu tous ces devoirs elle expliquait que je n'avais jamais manqué un coup et ça c'est vrai j'avais même dit ici aujourd'hui que certains de ma promotion je vais pas citer le nom ont triché quand on met un binôme eux ils ne venaient pas travailler je travaillais je mettais mon nom je mettais nos deux noms dont il est bon aujourd'hui la vérité rattrape tout le monde quand on voit tout cela on abandonne le métier parce que bon donc ce qui signifie que forcément j'ai été le meilleur de ma promotion puisque et en plus quand j'arrive à cette promotion je suis déjà présentateur j'écris en télévision pour le news j'ai déjà une longueur d'avancé sur les autres c'est logiquement que j'ai été le meilleur de ma promo et les sujets que je touche dérange déjà parce que mon premier sujet c'est quoi lorsque jacques chirac fait du handicap la priorité nationale jeudi entre ce que les politiques disent ce qui est fait sur le terrain je vais un peu foué dessus et j'ai décide de faire mon premier mémoire il fallait deux pour sortir d'école mon premier mémoire sur la problématique du handicap en france avec le discours de chirac dans l'entrée que ma prof d'édition marie-thérèse ligéret a tout fait pour que france 2 me livre j'ai fait dans ces petits sujets là je démontre que le porteur de l'eau de la loi sur le handicap à l'assemblée nationale française qui est le maire de montigny brochant dans sa ville il n'y a pas de rampe pour accéder aux bâtiments officiels c'est ce qui fait des ordres c'est ce qui fait des ordres c'est ce qui fait des ordres c'est vraiment des ordres je pense que je suis comme ça de nature même quand j'étais à l'église quand le pasteur faisait des bêtises et du seul c'est que le pasteur faisait beaucoup entre les femmes les gens qui tapaient et l'argent des caisses qui disparaît j'étais celui qui pointait du dos ça j'ai toujours été comme ça oui j'étais que je suis comme c'est tout ce qui est tordu là je suis alors dis moi là pour revenir un petit peu sur ton éthique justement là quels sont selon toi les possibilités les devoirs professionnels en tant que journaliste la règle d'éontologie car c'est la règle d'éontologie l'éthique l'honnêteté quand tu parles d'honnêteté c'est vis-à-vis de quoi précisément les sujets que tu traites il faut être honnête avec je vais en profiter pour te donner les difficultés que je rencontre en train en travaillant ça on va arriver dessus ok alors il faut être mais il faut respecter l'éthique et surtout être honnête je peux être en désaccord avec toi le jour je traiterai un sujet sur toi je ne rapporterai que les faits mon sentiment personnel je le laisse de ton opinion personnel je le laisse de côté je présente les faits tel que ce que j'ai dit si tu lis je te dis voici les preuves je suis comme ça donc je pense que j'ai pas attendu d'aller à l'école de journalisme pour pour acquérir cette j'ai déjà un parcours personnel une vie privée atypique avec tout ce que tu as traversé qui sont quand même des choses on va dire assez traumatisante pour certaines oui qui aurait pu donc donc qui aurait pu vraiment tu aurais pu me casser mais malheureusement heureusement pour moi vous retrouvez cette c'est finalement c'est cette force là cette énergie parce que on le sent quand même quand tu animes des émissions il ya une éthique et un sujet tu n'es pas là non plus que pour flatter l'arrivée tu es tu es là aussi pour sur ce pied beaucoup encore à côté des choses là où on n'a pas forcément on a plutôt envie de faire les choses toi tu tu les dis franchement oui mais il faut il faut il faut pas tout fou non plus quand on est journaliste on en sait plus qu'on en dit si les journalistes devaient dire tout ce qu'ils savent le monde n'existerait plus il y en a trop parfois je trouve pas de sommeil tellement cette chose et je ne peux pas dire par exemple cette guerre en côte d'ivoire qui a inversé laurent magbo je peux le dire aujourd'hui au risque de me faire assassiner je suis le seul journaliste au monde qui sait comment cette guerre a été financée parce que les gens qui l'ont fait un petit peu entre les selon toi alors quelles sont les différences ou les nuances qui entre journaliste et animateur puisque tu as les deux versants j'ai les deux versants et j'en profite pour dire à ceux qui parfois me fustigent en disant ouais pourquoi tu dis tu vas nous faire pourquoi tu peux pas arrêter de faire l'humour je ne peux pas ne pas mettre l'humour dans ma façon de travailler car je voilà je suis entre les deux entre les deux rives je suis d'abord à la base animateur danseur comédien chanteur et je suis devenu journaliste donc c'est quelque chose qui vit en moi je ne peux ne pas mettre de l'humour dans mon travail même lorsque c'est dramatique j'arrive à mettre un peu d'humour avec l'humour on peut faire passer un bon tout de suite elle m'a dit voilà c'est ce qu'il faut faire même quand c'est dramatique n'y met pas du drame et c'est de dématé des dramatisés mais il durer du sourire et tu vas obtenir ce que les autres n'obtient de la distance certainement c'est pas parce que j'ai ri que je fais les cadeaux quand nous recevons me s'en gagne en dîmes ici là est ce que je lui fais les cadeaux comment est-ce que j'ai bien aimé ses prestations même si même si il est d'une fidélité incroyable incroyable voilà voilà alors avec ce long parcours là de tu as également le la fonction de reporter sportif à ton palmarès là est ce que tu pourrais nous raconter un peu ton expérience dans le domaine du sport justement le domaine du sport moi qui aimais qui joue au football en télévision le sport m'est tombé dessus tout naturellement je n'ai pas cherché je travaille pour direct 8 et le responsable présentateur de l'émission de sport mikis j'espère je sais pas où il est donc depuis longtemps vu mikis et le neveu de guillard d'après ce qu'on m'apprend guillard grand chanteur français emmanuel bia bien sa fille sa fille grande actrice donc mikis et de la famille de guillard je ne dirai pas de métis en disant que ces enfants de beau quartier sont plus tennis et consorts que football donc quand il faut faire une émission de sport on peut pas faire du sport en france en parler de football mikis ainsi connaissant pas dans nos discussions de couloir entre collègues on s'est rendu compte que en matière de foot j'étais calé et ça a vite circulé du tout à l'ont chez boulot et j'étais déjà un le seul noir ce qui fait que tout ce qui me touchait on en voit même des gens sont dit dans tout tout ce que je prononçais ou disais ou même un geste que je faisais on répandait vite dans la maison c'est comme ça qu'on va aller voir mon directeur mon responsable qui s'appelle alain bouquin qui depuis a fait un gîte quelque part au sud la france est sorti du métier lui demander qu'il m'envoie dans l'émission de sport alors je reviens d'un reportage car ma formation est reporter journaliste reporter d'image dont l'homme qu'on envoie sur le terrain j'ai revient d'un reportage à l'homme me dit qu'il faut que je prépare un truc sur le football sur la reprise du championnat de 2005 championnat de france sur les 18 clubs 20 clubs qui vont compétir pour l'émission de sport de dimanche c'est tout un travail ça je dois peut être toute une émission parce qu'à combien de temps même pas du jour même pas du jour voilà comment le samedi le dimanche je me retrouve dans l'émission de sport où j'explique tout cela j'explique je présente les forces en présence qui va être champion cette année qui va faire quoi qu'est ce que guirou a dit guirou a dit qu'ils vont essayer de vite attraper les 42 pour pousser maintien et essayer d'emmerder les gros en coupe de france je raconte toutes ces choses et tout de suite dans la maison mais voilà comment on me fait faire des émissions de sport on m'appelle on m'appelle consultant foot alors que normalement on me fait très faible un journaliste mais mon salaire n'a jamais augmenté j'avais le plus bas salaire de la maison j'étais l'honneur de service 1480 euros de salaire pour tout ça c'est au sein du groupe bonheur et donc voilà comment j'arrive au sport en télévision quand je quitte cette chaîne là je vais faire autre chose après je suis sûr qu'on reviendra sur cette documentaire les filets africaines plus tard plus tard quand j'entends de la chaîne box africa à londres il ya la coupe d'afrique des nations 2008 qui se déroule au ghana et dans l'équipe il n'y a aucun journaliste qui a mes compétences c'est-à-dire quelqu'un qui parlait sur le temps prendre des images mener des interviews seul venu diriger la réalisation présenté écrit bref on envoie au ghana parce que j'ai sûrement tout fait et j'arrive au ghana je me rends compte que dans l'équipe avec laquelle on m'a envoyé je suis le seul formule pour la télé donc je dois hormis les monteurs et même les monteurs parfois il faut les insister parce qu'il faut mettre la voix et tout tu me rends compte que une fois de plus tu es l'homme à tout faire je suis l'homme à tout faire alors j'ai couvert cette canne cette coupe d'afrique des nations au ghana avec un grand plaisir j'étais très content de ce que je faisais j'ai pu rencontrer des grands footballeurs j'ai pu me faire des amis comme ni l'eau date et l'anti ancien grand exploit du football avait dit pili je vais parler pour la première fois avait dit pili c'est lui qui a permis à l'om de gagner son nu coupe c'est un ghanéen qui a fait ce cornet tête de basile bolibu en 1913 donc j'écoute tout ce monde au ghana tapis comme le président j'espère tu vas aller mieux il est en son nom s'étalisé voilà donc cette coupe d'afrique je l'ai couverte en tant que présentateur le reporter l'homme à tout faire l'homme de terrain sur l'air de jeu j'ai des photos je les ai incluses je suis sur le terrain un lors de la finale lorsque rigoubert sont fait cette faute qui permet à l'égyptien de marquer l'unique de la finale ma caméra est là je suis là sur le terrain je suis au gradin tribune presse je suis sûr à la présentation et j'ai l'honneur de recevoir de recevoir un grand homme que j'aimais beaucoup à l'époque que j'ai connu à yam des canches de collèges le tchadien j'a fait un doran qui a joué au tonneur des ondes qui est arrivé pour remplacer george voya en 1988 george voya actuel président du libéria je l'ai côtoyé au païs saint-germain qui est au païs saint-germain aussi qui a joué à monaco donc j'ai fait un doran arrive en 88 pour remplacer george voya qui vient de partir pour monaco et tous les midis je sors de mon collège j'ai faim je n'ai pas mangé pour vos petits orphelins je vais regarder leurs entraînements je me nourris de leur talent et je retourne en cours l'après midi dont je reçois j'ai fait deux rames lors de cette coupe d'affaires des nations 2008 au début il faut dire que je suis bloqué je n'arrive pas à m'exprimer je suis coincé si je n'avais pas présenté d'autres émissions avant on va dire mais qu'est ce qui ça mais on me dit mais j'ai qu'est ce qui arrive mais je suis bloqué parce que les souvenirs montent ouais bon quand j'ai pu j'ai coupé les caméras j'ai tout expliqué j'ai fait une doran allez ce jour j'ai fait ma meilleure émission je vais rencontrer des gens comme moi de motawakil le journaliste présentateur de 2e au maroc et de venir me bref j'ai fait une très bonne coupe d'afrique des nations 2008 et je remercie d'ailleurs la copine samuel et tout qui me nourrissait parce qu'à l'époque je n'ai même pas de salaire donc monsieur paul faucam camonnier qui est propriétaire de vox africa et d'un free land first bank au cameroun ne paye même pas les emplois de vox africa que nous sommes je couvre la coupe d'afrique pour ouvrir la chaîne de télé les émissions sont reprises par deux stv au sénégal canadien au cameroun eurosport france et je suis sans salaire mais j'ai été professionnel je n'ai jamais été aussi professionnel dans ma vie que cette période là j'ai fait fi de mes souffrances lors de cette tour de la fédération et j'ai couvert le truc avec brio si on l'a appuyé sur autant de chaînes en europe comme en afrique c'est que ce que je faisais les émissions je présentais étaient intéressantes et dans les émissions les sujets que j'ai lancé avait été encore tourné par moi la voix qu'on écoutait commenter sur moi c'était encore ma voix bref j'ai tout le monde à tout faire et croyez moi c'est pas donné à tout le monde mais on voit avec tout ce que tu toutes tes activités finalement que dans cette formation là ça te ça te permet d'exploiter et d'exprimer pleinement tout ce que tu as appris également pleinement ce que j'ai j'ai capté oui dans mon parcours du cabaret du cabaret à la radio à la télé et même vraiment tout j'ai mes tables et même tes propres injustices finalement là j'en viens avec les sujets que tu as choisi de traiter toi de dénoncer donc tu décides de traiter par la suite des sujets tels que le travailleur immigré oui c'est mon mémoire de sortie d'école le travail immigré je démontre là dedans félix de faux qui est qui est le protagoniste dans ce sujet travail à cap gemini qui est la plus grosse boîte d'informatique en europe il est le seul cadre noir à l'époque il a même obtenu une note une note exceptionnelle cette année là je vois son cheveté en train de remplir s'il est sous ma caméra mais malheureusement il est noir de peau et en france noir c'est noir il n'y a plus d'espoir il a atteint le plafond de verre il peut parler plus haut parce qu'il est noir on l'a bloqué là il a fini par démissionner de cap gemini félix a fait qu'il est aujourd'hui mon frère c'est mon grand frère en france a fini par démissionner cap gemini parce que le plafond de verre pour lui le noir a été empêché d'évoluer voilà il a fini par démissionner il est heureux aujourd'hui fait autre chose et c'est devenu un grand frère parce qu'en plus on est du même village mais à l'époque on se connaissait pas je suis allé à lui parce qu'on m'a indiqué un cadre qui bossait à quelque part c'est après le sujet que je me rends compte que nous venons du même village bon nous sommes deux et ce sujet là ce sujet là un peu dérangé un de mes professeurs que je préfère pas nommer m'avait dit jacques il fait attention si tu trouves de tels sujets en télévision française tu feras pas de l'onde de vieux oeuf tu feras pas donc à l'investigation il faut pas ah j'adore élise lucet c'est ma meilleure journaliste sur france télévision et lise on sait jamais peut-être quelqu'un te connaît traite et dire ça quand tu présentais le journal de 13h je ne t'aimais pas cette étude est pas à ta place depuis que tu fais des investigations tu es à ta place tu es fait pour cela élise lucet et je t'adore il faut que tu saches ça voilà et alors après on continue donc tu as traité également la problématique du handicap en france avec les priorités ça c'était à l'école c'est à l'école oui c'était à l'école je me suis rendu compte même dans ma ville ville neuve la garenne il n'y avait pas de rampe pour pouvoir céder au café ni au cinéma j'ai pris christian de nebou qui est en fauteu roulant il ne pouvait même pas s'acheter une baguette de pain le lendemain mon téléphone assomé c'est la chef de cabinet du maire je peux citer son nom il n'est plus là à l'un bernard boulanger n'est plus là c'est parce que l'un qui l'a remplacé qui m'appelle le monsieur moifo il fallait nous dire que vous allez faire un reportage nous sommes en train je lui ai dit mais écoutez je n'allais pas vous signaler que je vais faire un reportage j'ai fait mon reportage je montre ce qui est fait et c'est surtout ce qui n'est pas fait après vous ferez chacun fait son travail je peux vous garantir qu'en moins d'un mois on avait équipé tous ces trucs dans ma vie encore une fois ça a changé ça a changé la situation ça a changé oui et alors après tu participes largement pour le documentaire réalisé par olivier inogo et romarin kachourou donc c'est sorti en 2005 et c'est intitulé les filières de la prostitution africaine est ce que tu peux nous présenter en quelques mots donc la problématique et également nous dire que dans tous ces reportages là que tu as fait et quels tu as participé les sujets et les difficultés rencontrés pendant ces tournages les filières africaines de la prostitution l'un l'un des meilleurs documentaires jamais écrits par un africain écrit par mon ami et frère olivier enogo que je salue que vous connaissez il est votre voisin il a coécrit avec son ami ivoil ivoirien romari kachourou qui au cours du tournage décide de quitter la france de s'installer en grande bretagne donc il fallait quelqu'un pour remplacer romari kachourou d'accord olivier trouve un producteur soltis production qui appartenait à pour laquelle tu as travaillé oui qui appartenait donc à pratique pas un oui pratique pas un donc veut un journaliste reporter formé pour le métier pour aller sur le terrain donc olivier dit ok j'ai quelqu'un que je connais olivier que j'avais connu quand je cherchais du travail une évaluation du travail quelqu'un nous a représenté donc olivier me fait venir et pratique pas un mot test je n'ai pas dit castré un casté veut dire une pause des questions pour savoir si sur l'homme de la situation il pose des questions je donne des réponses pour des questions je donne réponse et il conclut que oui voici l'homme qu'il me voilà comment on signe en contrat parce que là à ce moment là tu as déjà fait des reportages sportifs non 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 en ce temps là nous sommes en 2006 en début 2006 je sens fraîchement je viens fraîchement d'être viré de direct 8 pour des raisons pas très catholiques qu'on ne vous croise pas en lisant mon livre ils ont vendu mon frère vous rendez compte que pour entrer sur cette chaîne là il a fallu que je passe un entretien d'embauche musclé avec michel roussin ancien ministre de la coopération dont monsieur france afrique de chirac qui est reconverti ce boulot est numéro 2 le drh pierre yves bousco vient mais déjà qui c'est pas moi qui décide pour vous c'est monsieur roussin il veut voir s'il me dit oui c'est oui s'il me dit non c'est non alors je n'ai pas compris pourquoi sur cette chaîne il a fallu que moi journaliste je passe un entretien avec michel roussin monsieur france afrique parce que je suis noir alors il fallait vérifier si je ne suis pas un espion africain ou un maquisa ou je ne sais pas quoi ou un babiliqué tueur je ne sais pas quoi finalement donc je ne suis pas là je n'ai pas fait long fait sur cette chaîne là où j'étais épiée je l'ai expliqué ici quand on a reçu antoine glaseur et antoine vous a dit je te verrai c'est la vérité donc je sois fraîchement de direct 8 où je n'avais même plus confiance à moi je me suis dit bon peut-être ce métier n'est même pas fait pour moi parce qu'avec tout ce que j'ai fourni sur direct 8 si on m'a viré parce que ce n'est pas mon métier alors quand j'arrive devant patrick pas un il pose des questions il a ses réponses pose des questions il a ses réponses et il décide que c'est moi qui vais tourner ce documentaire les filets africains de la prostitution je me dis ah bon je suis donc fait pour ce métier et je vais sur le terrain et croyez moi ils ont été contents des images vous écoutez ma voix je n'étais pas payé pour aller poser des questions c'est olivier qui devait poser des questions on avait des endroits où il fallait que c'est moi qui prenne la chose en main et sachez qu'un journaliste reporter sur le terrain c'est lui qui dirige le reportage ce n'est plus l'auteur de l'arrivée par mort bon ça va pas choquer olivier que j'ai dit bon olivier laisse moi faire ça laisse ça c'est pas ton truc sur le terrain sur le vif dans le reportage il ya clairement beaucoup de caméras cachées vous êtes obligé un peu de dissimuler la caméra et oui si vous saviez il ya une caméra qui a une caméra cachée fait par mois à amsterdam au quartier rouge oui là vous voyez la prostitute tirer des rideaux de ces box là on voit toutes les vitrées alors chers téléspectateurs vous avez vu ce documentaire que vous pouvez retrouver sur youtube les filiers africains de la prostitution vous ne savez pas par quoi je suis passé j'ai su passé à côté de la mort comme ça quand j'y arrive début 2006 je passe d'abord par karlsru en allemagne la coupe du monde est arrivée dans quelques mois donc les allemands avaient officiaisé la prostitution on a construit des bords sous les femmes vont se mettre pour appâter les ans là-bas pour tourner c'est un peu difficile mais bon j'arrive à capter deux trois images sans problème ensuite c'est moi qui conduisait parce que le petit pas un reproducteur avait fait les choses en grand j'avais une voiture de service donc j'ai conduit pour karlsru qui est au sud ouest de l'allemagne il fallait que je conduise pour amsterdam alors là c'était pour la première fois je conduisais sur un trajet aussi long et aussi rapide parce que les allemands conduisent vraiment comme des défauts quoi il n'y a pas d'imitation non il n'y a pas d'imitation moi j'ai roulé à 120 130 comme en france eux derrière moi ils faisaient je le fais allez dégage dégage il passait dessus alors j'arrive à amsterdam dont nous devons tourner nous allons au quartier rouge il fallait absolument le producteur voulait des images du quartier rouge tout parler de la prostitution en europe sans vous allez au quartier rouge à amsterdam vous ne savez pas ce que vous faites c'est le lieu par excellence de la prostitution en europe j'y arrive j'ai ma caméra et je me mets à filmer une prostituée a signalé au prochain qui est sorti et a chargé pour m'abattre chance pour moi il y avait une patrouille de police angstère danoise qui était là elle m'a encerclé et m'a sorti de là il faut sauver le soldat ce soldat journaliste bah mi m'a sorti m'a sorti là il parlait en irlandais je comprenais rien olivier non comprenait rien c'est plus loin qu'ils vont nous expliquer que nous tu viens de poser tu viens et que vous venez d'échapper à quelque chose d'énorme ils nous expliquent et ils disent que même avec un appareil photo vaut mieux ne pas aller filmer là bas un mois et demi avant moi un britannique il filmait il a été abattu il a été tué il est mort oui il ya également une prostituée qui a été tuée ça c'est signalé non mais la prostituée tuer c'est à paris oui oui enfin vous êtes comme vous êtes allé dans plusieurs filiales comme ça on se rend compte quand on voit l'heure d'accord que des portes des personnes ont été sacrifiées adèle a été tué à paris sous les yeux d'olivier dont moi j'ai failli être tué amsterdam on nous a sorti la police m'a sorti de là mais je n'ai pas l'image que le producteur m'a envoyé amsterdam chercher il faut maintenant jouer série et prendre le risque il me faut cette image là comment faire je laisse la nuit tombée je prends une caméra amateur je dissimule dans mon blouson à l'époque je me faisais beaucoup plus de 13 que maintenant j'avais une touffe comme j'avais attaché la derrière et lorsque ils ont fait ma balle je déteste à tomber sur mon visage je retourne au quartier rouge je m'assois dans un café je commande un café juste je tâte le poule l'ambiance et tout à coup derrière le comptoir quelqu'un parle à son collègue en français ah c'est des compagnies de chiottres je suis content je leur parle en français ils me répondent je lui ai dit mais dis donc c'est quoi ces box là explique j'ai faim de ne pas savoir je lui ai dit ce que je peux prendre une photo il me dit surtout pas et il me rappelle il me raconte une fois encore l'histoire de du britannique qui vient d'être tué il dit surtout pas quand je sors de ce café shop ou déjà acheté la marijuana comme s'ils achètent une bière première expérience à la marijuana mais je n'avais jamais touché je me dis bon on m'a prévenu qu'ici je peux perdre la vie facilement facilement et je dois capter cette image je déambule dans l'air du quartier rouge je deviens tout à coup un marouaniste à fond j'ai déambulé là comme des fous je deviens comme alors que je n'ai plus que je vais pas de la marque de la boisson j'avais prise mais c'est une boisson enfin conventionnel normal donc je deviens je sors je dis anglais je dis anglais je calcule et tout à coup je sens des odeurs nauséabondes dans un coin à les gens vont se soulager là bas c'est dans la pénombre on peut pas c'est pas l'endroit on ira chercher quelqu'un c'est là où je vais m'appuyer je me couche dans de la boue de la puanteur et je capte de loin cette image vous voyez la prostituée tirer les vidéos je suis dans la rue dans la puanteur les urines et tout j'ai capte cette image j'ai mis du temps avant de revenir et olivier et donald le journaliste néerlandais qui était notre guide sur place ont pris peur sans dit que le mec le mec c'est sûr qu'on a tué ils ont lancé la police les communiqués on me cherchait partout un journaliste noir machin truc et à un moment je suis toujours coupé dans cette puanteur et olivier vient passer je lui dis surtout ne te retourne pas je suis là dans l'ombre avance j'arrive et il ne s'est pas retourné me dit pardon sort de là on te cherche depuis j'ai dit ok j'ai continué sa route je suis sorti de cet endroit toujours comme un bar je suis allé et nous sommes partis et rapidement au donald nous a ramené chez lui on s'est lavé on a mangé olivier était soulagé il me dit je me demandais déjà qu'est ce que je vais aller dire à ton épouse que je me demandais qu'est ce que je vais lui dire pour monter convaincu que là on a terminé avec amsterdam le lendemain on est à bruxelles à la gare du nord là il ya aussi des box là où les filles se mettent vous êtes sur jm tv plus